Accueillons donc à la table Armel Giliard, experte en open data et culture des données, Jean-François Cerisier qui est vice-président de l'université de Poitiers et de la commune Léonard de Vinci, directeur de laboratoire Techné et du département IME. C'est tout ? Ensuite nous avons Jean-François Coche, qui est consultant, formateur, animateur en numérique éducatif, et Jennifer Elbaz, directrice du développement BrainPop France. Donc nous allons parler de l'utilisation des données au service des apprentissages et disons du citoyen mais aussi de l'éducation malgré tout en général. Donc nous avons pour ouvrir la réflexion et les informations Armel Giliard ici présent qui va nous dire ce que sont en fait ces données et comment elles sont utilisées actuellement. J'aimerais commencer par faire un petit tour d'horizon sur les compétences et le développement de la culture numérique et ce que nous avons appris avec plusieurs complices de travail. Donc j'essaie d'apprendre en passage comment fonctionnent les outils que j'ai à disposition. Voilà donc ça c'était un premier travail que j'avais fait avec la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, où on avait tenté de savoir comment on peut avancer dans la culture du numérique et comment on peut être à l'aise avec les données. Comme mon sujet principal c'est l'ouverture des données, donc on se posait la question plutôt autour des données. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait recueillir des compétences tant dans les domaines du juridique que dans les domaines des statistiques, de l'informatique, de la médiation, de type communication, design et ainsi de suite. Donc ce premier inventaire des compétences nous a appris une chose, c'est que pour pouvoir être à l'aise avec les données, il fallait avoir une culture transversale, ce qui est difficile à avoir de façon maîtrisée dans chacun de ces sous-domaines. On ne peut pas être expert juridique, expert en communication et expert en statistiques d'un seul tenant. Il fallait pouvoir avancer un petit peu sur chacun des sujets. Et on a remarqué que dans les différentes phases d'approche de la donnée, il y avait plusieurs étapes. Il y avait la production, il y avait la diffusion, la réception et la réutilisation qui ne mobilisaient pas les mêmes compétences. C'est pour ça qu'on a fait quatre éventails bleus qui ne sont pas très lisibles de loin, mais c'est pour ça que dans le support, vous aurez toutes les coordonnées, les ressources pour pouvoir aller voir ça en détail. On a identifié par les petits trapèzes bleus quelles étaient les compétences indispensables pour chacun de ces niveaux d'appropriation des données. On a approfondi ces travaux par la suite, en particulier avec une autre complice de travail qui s'appelle Sarah Labelle sur les compétences des données. Mais là, je n'ai pas le temps, on a vu ça avec Michel tout à l'heure, de l'aborder, mais je laisse la diapositive pour que vous puissiez aller le voir. Les sept champs de compétences usuellement reconnus sont ceux-là. Comme je vous l'ai dit, il y a certains domaines. Par exemple, ça fait pratiquement dix ans que je travaille dans le domaine des données, le domaine des statistiques et de l'informatique. C'est encore un gros point faible dans ma propre acquisition, mais sur bien d'autres des domaines, j'ai gagné petit à petit en galon, mais il reste quand même de larges zones d'ombre. Et tout à l'heure, il y avait un des intervenants qui disait, quand on discute avec des élèves ingénieurs, ils sont très à l'aise, ils ont beaucoup à nous apprendre. C'est certain, ils ont beaucoup à nous apprendre, mais ils ont quand même un grand prisme. Ils ont beaucoup d'oeillères sur certains sujets. Et quand je vais voir des élèves ingénieurs, par exemple, je me rends bien compte que sur la culture des données, les données ouvertes, la culture des administrations, ils sont bien normales d'être à l'aise sur ces sujets. Donc on a vraiment besoin de transdisciplinarité, on a besoin d'échanger ensemble pour pouvoir réfléchir intelligemment, mais on est toujours un peu victime de ces biais sur ces sujets. Donc on a essayé de voir, toujours avec la FING et d'ailleurs aussi avec Charles Népote et Sarah Labelle, comment cette culture des données se diffusait dans les organisations. Et donc on l'a étudié plus précisément sur les organisations privées et les organisations publiques, mais ces lois s'appliquent également sur le système de l'école. Et je vais un peu à la volée vous expliquer comment. Donc je vais vous montrer des détails du schéma précédent parce qu'il est illisible en grand format, mais en petit format, il est plus facile à s'approprier. Donc on a déjà identifié quatre grands types d'acteurs quand on voulait diffuser la culture des données. Premier grand type d'acteurs, c'est ce qu'on a appelé les profils data. C'est les fameux ingénieurs dont on a parlé tout à l'heure, par exemple. Eux, ils ont beaucoup de facilité dans le vocabulaire numérique, les mécanismes informatiques. Donc ils ne vont pas avoir les mêmes processus d'appropriation et d'apprentissage que les autres acteurs. Il va falloir leur faire du contenu spécifique. Ensuite, dans les organisations ou à l'école, pour revenir sur ça, des profils data à l'école, ça peut être les profs de maths, les profs d'informatique, les profs de techno. Ils ont déjà des appétences, même tout ce qui est matière scientifique. Ils ont déjà des connaissances sur lire des tableaux. Ils ont des habitudes de travail sur ce type de compétences qui sont facilitants. Ensuite, on a les profils non data. Donc on pourrait mettre dedans tous les enseignants du secteur littéraire. Je ne dis pas qu'ils sont complètement nuls en data. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils ont simplement un peu moins de facilité parce que dans leurs habitudes de travail sur les habitudes de leur matière, naturellement, ils ont moins de facilité par rapport à leur matière. Mais on peut très bien être ultra geek et prof de français. Ce n'est pas du tout incompatible. Ensuite, on a les profils de type top manager. Donc là, on pourrait mettre dedans, dans votre cadre, les chefs d'établissement. Et ensuite, tout ce qui est public extérieur. Là aussi, on va avoir des approches particulières dédiées. Donc dans le cadre de l'école, les publics extérieurs sont soit les partenaires de l'école, les intervenants extérieurs ou les parents, tout simplement. Donc première phase de diffusion de la culture des données, c'est ce qu'on va appeler l'amorçage. Il peut se faire de différentes façons, souvent en organisation, il se fait sur une intervention à l'occasion d'une réunion des cadres ou sur un petit déjeuner sur le sujet des données ou une interpellation de la part d'un manager. En tout cas, il va y avoir probablement une, deux ou trois personnes, moins de dix la plupart du temps, qui vont être mobilisés sur cette question des données et qui vont commencer à y réfléchir. On pourrait voir exactement le même phénomène dans un établissement où il y aurait deux ou trois enseignants qui auraient participé par exemple à une formation du Clémy sur l'open data ou qui auraient décidé de travailler sur quelques données. L'année dernière, j'avais par exemple comme enseignante des enseignants qui avaient décidé de travailler sur la notion d'esclavage et les données, les documents qui avaient été, qui étaient à disposition par les archivistes, les archives de Bordeaux plus précisément. Et donc, ils ont transformé ces documents qui n'étaient pas du tout numérisés en données. Combien d'enfants venaient sur les bateaux ? Combien de personnes ? Combien d'hommes ? Combien de femmes ? Et ainsi de suite. Donc là, on se retrouve par exemple avec un petit groupe qui va essayer de faire ses propres apprentissages dans le sujet. Phase d'amorçage. Ensuite, on va passer sur une phase qui sera plus de mobilisation. Donc là, un projet va se construire. Dans les organisations, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut par exemple prendre la forme d'une charte ou la forme d'un data lake. Un data lake, c'est un outil particulier qui permet d'exposer les données ou un travail particulier sur la visualisation des données ou un projet. Je pense à Leroy Merlin, par exemple, avait fait un projet sur comment bien voir le nombre de personnes qui allaient venir en caisse en fonction de la météorologie. Donc, une étude sur les données de caisse. Bref, peu importe, avoir un projet et commencer à le déployer, l'industrialiser, lui donner un autre sens. Je reprends sur mes enseignants qui ont travaillé sur l'esclavagisme. Ils ont, par exemple, identifié des outils pour collecter leurs données, des méthodologies, travailler sur des fichiers partagés, essayer de documenter le travail qu'ils ont fait pour pouvoir le faire bénéficier à d'autres personnes. Vous voyez, une espèce de transformation matérielle de cette culture des données. Et troisième point, ça va être la généralisation. La généralisation, elle va passer généralement par un phénomène de storytelling. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment de rencontre qui va faire qu'on va partager avec d'autres enseignants. Voilà ce qu'on a fait sur notre projet sur l'esclavagisme. Donner à voir, donner des visualisations ou publier sur Twitter. Enfin, bref, quelque chose qui va permettre de donner une autre dimension à ce qui s'est passé. Une première forme de documentation. Et ça, ça va donner des exemples inspirants qui vont probablement donner des idées à des autres collègues qui vont se dire, ah ben tiens, cette méthodologie, elle est intéressante. Je peux l'appliquer sur un tout autre sujet. Je peux l'approprier dans ma matière. Je peux venir compléter, abonder ce que vous avez commencé à faire. Et donc, ces phénomènes-là, on les retrouve autant dans les organisations qu'on pourrait les retrouver dans la diffusion des cultures des données. Évidemment, l'aboutissement, c'est de pouvoir embarquer de plus en plus et de plus en plus grand nombre. Par rapport à notre sujet, je me t'ai dit, sur la phase précédente, sur la phase mobilisation, on pouvait, par exemple, travailler sur la question du règlement intérieur. Comment les données sont traitées, ajouter des éléments dans le règlement intérieur sur la question du traitement des données ? Et là, on pourrait avoir un effet d'entraînement relativement intéressant. Moi, j'ai bientôt écoulé mes dix minutes, je pense. Donc, voilà, je vous ai laissé des éléments pour pouvoir les voir. Et juste, j'aborde en général la question par des éléments de frein. Il y a pas mal de freins à lever. Et c'est ce que j'essaye de faire quand je rencontre des enseignants. C'est leur parler des questions de vocabulaire pour qu'ils soient à l'aise avec. Les questions techniques, parce qu'en général, il n'y a qu'une ou deux questions techniques qu'on peut résoudre en dix minutes. Donc, pouvoir s'approprier des données, c'est assez facile. Quelques questions juridiques, mais dans le cadre de l'enseignement, hors RGPD, elles sont relativement faciles à lever. Et les questions philosophiques qu'on a abordées par différentes facettes aujourd'hui. Merci. Merci, Armelle, de nous avoir apporté toutes ces précisions et toute cette, disons, mise au jour de tout ce qui constitue une culture des données qu'il faudrait qu'on puisse acquérir au sein des organisations pour pouvoir être au clair avec ce sujet. Maintenant, nous allons écouter Jean-François Cerisier, qui va sans doute mettre en perspective avec la question de la gestion des données personnelles à des fins d'apprentissage, probablement au-delà même de cette question. Je lui laisse la parole. Merci pour le probablement. Merci. Merci aux 3M pour leur invitation. Michel, Michel, Marcel, pour leur invitation à m'exprimer aujourd'hui. Je vais m'exprimer 2 minutes avec ma casquette de vice-président de l'Université de Poitiers. Et puis ensuite, 10 minutes avec ma casquette de chercheur. Alors, 2 minutes comme vice-président, c'est juste pour revenir d'un mot, plutôt d'apporter un témoignage par rapport à la table ronde précédente sur la question de l'application très concrète du RGPD dans un établissement d'enseignement supérieur. C'est vrai que ça ne va même pas 2 minutes, ça va être 1 minute. C'est vrai que c'est un cadre contraignant, très contraignant, qui demande beaucoup de réorganisation, qui demande de se mobiliser vraiment. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas surtout ça. C'est surtout une opportunité qu'on a su saisir, j'espère en tout cas, et qui pose à la communauté universitaire ces questions qui viennent juste d'être énoncées, de culture des données. C'est vraiment l'occasion d'y réfléchir. Et comme vice-président de l'université chargée d'accompagner la transition numérique de l'établissement, je travaille bien sûr avec la petite équipe constituée du DPD, de la DPD en l'occurrence, du directeur des affaires juridiques, du DGS, du RSSI, du DSI, et puis du vice-président que je suis. Et nous avons rencontré à peu près toutes les composantes, tous les personnels, on a plutôt travaillé avec les personnels pour l'instant qu'avec les étudiants. Et ça a révélé, c'est un révélateur extrêmement intéressant de pratiques antérieures, de collègues qui ne s'étaient pas trop posées de questions. Et du coup, c'est une véritable opportunité de formation, de réflexion et de formation. Alors ça vaut pour la recherche, et donc ça fait la transition avec les 10 minutes, mon point de vue de chercheur, en essayant de répondre à la question qui m'a été posée. Et là, je vais le faire sous forme d'un témoignage. Donc le laboratoire que je dirige s'appelle Techné, Technologie numérique pour l'éducation. Et ce que nous faisons, le type de recherche que nous conduisons, toutes peuvent se ranger sous un seul processus que nous cherchons à mieux comprendre, celui de l'appropriation individuelle et collective des techniques numériques dans le champ de l'éducation. Donc, nous le faisons avec trois axes de questions qui sont une contribution à la compréhension de l'utilisation d'environnements informatisés pour l'apprentissage humain. Nous le faisons, c'est l'essentiel de notre travail. En réalité, ça se passe à l'articulation entre sciences humaines et sociales. Moi, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication, mais aussi informatique et j'ai des logiciels. Le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne les cultures numériques. On a dit la culture numérique ce matin, je trouve que c'est un peu imprudent. On pourrait plutôt dire les cultures numériques. Je regarde Michel, je m'obsessionne fusillé, les regards, ou le contraire, je ne sais pas. Et la littératie numérique. Et puis, le troisième axe, c'est un axe assez présent dans tous les laboratoires de recherche qui consacrent au moins une partie de leur activité au numérique éducatif. C'est une contribution à l'analyse des politiques publiques, pas à l'évaluation, à l'analyse. Voilà. Donc, que devons-nous faire pour nous engager dans ces questionnements scientifiques ? Eh bien, nous devons observer le plus précisément possible l'activité des uns et des autres. Et pour ce faire, nous collectons beaucoup de données. Beaucoup d'entre elles sont des données à caractère personnel. Elles n'ont pas tout trait aux apprentissages stricto sensu, mais elles ont tout trait au comportement des individus de façon plus importante, plus large. Donc, il s'agit là de données qui sont de collecte automatisée et de traitement parfois automatisé, enfin d'analyse parfois automatisée, partiellement automatisée, de ces données. Alors, pour illustrer plus précisément cela, bon, ça renvoie assez directement à ce qui a été évoqué tout à l'heure par Régis Châtelier. J'adhère totalement à sa présentation. Ça relève de ces techniques de learning analytics qui ont été évoquées. Alors, il y a différentes manières de les circonscrire ou de les définir. Bon, à mes yeux, mais ça n'est qu'un point de vue pas tout à fait personnel, mais quand même, le learning analytics s'applique plutôt à la collecte et à l'analyse des données qui sont produites dans l'utilisation de ressources spécifiquement dédiées aux apprentissages. Ça pose toute la problématique, d'ailleurs, de la conception de ces ressources, du type de données qu'elles permettent de générer, de la façon dont on les collecte, dont on les collecte avec des formats de préférence un peu standardisées pour qu'on puisse ensuite les analyser et produire des résultats qui sont intéressants pour la recherche. Évidemment, c'est ce que nous faisons à Techné, pour comprendre des apprentissages, pour comprendre des comportements. Et puis, évidemment, ce sont aussi des analyses dont les résultats sont utiles à ceux qui apprennent et à ceux qui enseignent ou à ceux qui éduquent en informant chacun ou tous, je veux dire individuellement ou collectivement, sur les trajectoires d'apprentissage, les réussites, les échecs, les difficultés, les points de passage, etc. À Techné, nous ne nous restreignons pas, je l'ai dit, à ces données-là. Nous nous intéressons plutôt au comportement un peu plus général et aux pratiques numériques de façon un peu plus générale de nos publics, nos publics étant essentiellement les enfants, plutôt des adolescents, dans l'essentiel de nos travaux. Rarement aux enseignants, ce n'est pas que ça ne nous intéresserait pas, mais c'est un petit peu plus difficile de convaincre, je vais employer un vocabulaire un peu écarté de l'éthique et de la réglementation, mais simplement de convaincre, plutôt la thématique de l'acceptabilité, de convaincre les enseignants, par exemple, d'être tracés pour qu'on puisse, avec eux, analyser leurs pratiques professionnelles. C'est un peu difficile, et je peux là témoigner d'une recherche que nous avons réalisée pendant trois ans, financée, je le dis ici, parce qu'elle était financée par ici, par celui qui doit être assis à cette place que j'occupe, ou celle de Genéphère, je ne sais pas, par la région Nouvelle-Aquitaine, où nous avions comme mission d'analyser finalement ce qui se déroulait très concrètement dans un lycée où la région a finalement investi beaucoup pour l'équipement individuel et collectif, enfin, individuel des élèves et collectif de l'établissement. Et l'idée, c'était de mettre en vis-à-vis, enfin, une des questions était de mettre en vis-à-vis les pratiques numériques des élèves et celles des enseignants, les pratiques numériques professionnelles des enseignants, bien sûr. Autant il a été possible d'analyser pendant trois ans, enfin, de collecter des données, de les analyser pendant trois ans, enfin, pas tout à fait trois ans, s'agissant des lycéens, autant il a été impossible d'obtenir l'accord, l'engagement, l'acceptation des enseignants, sauf de quelques-uns, mais nous avons préféré renoncer plutôt que d'essayer de faire un fort signe totalement contre-productif. Donc, les difficultés, pour la recherche, en tout cas, elles peuvent être celles de l'acceptation et elles peuvent être très importantes. Alors, nous, et je vais passer à des questions d'éthique après, qu'est-ce que l'on collecte d'autres comme données que celles produites par les ressources d'apprentissage ? Et elles sont toutes les données produites par l'utilisation d'artefacts numériques par les élèves, par exemple. Donc, il ne s'agit pas seulement de savoir qu'ont-ils répondu à quelles questions du jeu que l'on voyait tout à l'heure, en début d'après-midi, mais aussi à quelle heure ont-ils allumé ou éteint leur smartphone ? Par exemple, nous travaillons avec la fondation Maïf sur un projet de recherche qui essayait de comprendre la relation, on la connaît un peu déjà, bien sûr, des lycéens avec le sommeil via l'utilisation de leur smartphone. Je le dis un peu à l'envers volontairement, mais vous voyez bien le type de questions qui se posent. Alors, sur ces questions d'éthique-là, que fait-on vu depuis un laboratoire ? Lorsque nous collectons des données, nous le faisons sans cesse. Lorsque nous traçons les pratiques numériques des uns et des autres, et parfois on complète même, on complète avec des données de géolocalisation, on équipe dans certains environnements les élèves de tags, enfin de petites balises qui nous permettent de cartographier leurs déplacements, ou bien on les équipe de lunettes d'eye tracking pour collecter des données sur leur attention visuelle. Donc, ça peut être assez complet. Donc, nous, on essaie de respecter, j'ai un essai, les mots sont choisis, nous essayons de respecter les lois et règlements du mieux que nous pouvons. Ce n'est pas toujours simple, mais nous avons cette attention-là. Si je dis cette façon-là, c'est qu'avant même le RGPD, bien sûr que nos différentes collectes de données, quand bien même elles étaient d'une nature plus classique, de questionnaire ou d'entretien, par exemple, faisaient l'objet de déclarations dans le registre des traitements de l'établissement Université de Poitiers. Mais si je dis ça, c'est que figurez-vous, vous le savez sans doute, que c'est un cas extrêmement minoritaire dans les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire, voilà des décennies que nous collectons des données à tour de bras, de toutes sortes, dont certaines personnelles, voire très personnelles, au sens sensible, je veux dire, et sans beaucoup de précautions et sans respect des lois et règlements, quelles qu'étaient les lois et règlements du moment. Donc, on essaie de le faire. Ce n'est pas toujours facile. On essaie de le faire. On essaie aussi, ce n'est pas simple non plus de disposer, de mettre en oeuvre les moyens techniques aussi qui nous permettent de respecter ces lois et règlements, ce qui n'est pas tout à fait évident non plus. Par exemple, le stockage de nos données de recherche, la sécurité de l'ensemble du système. C'est très simple à dire. C'est très simple de s'engager sur les principes et c'est beaucoup plus compliqué de le réaliser. C'est vrai pour la recherche, c'est vrai pour les entreprises, en particulier les éditeurs de ressources. Je ne veux dénoncer personne, je ne le ferai pas, mais nous travaillons souvent avec des éditeurs de ressources dont nous voyons, même s'ils ne nous le montrent pas, mais c'est facile de le voir, qu'eux ne prennent pas ces précautions. C'est ce qui pose quand même de belles questions. J'en ai un en tête en particulier, mais vraiment, je ne peux pas le dénoncer ici. Non, non, je ne peux pas. Mais je le dis, si vous voulez, après. Et voilà. Et donc, ce n'est pas facile. Bon, je pense que du côté de l'entreprise auxquelles je pense et quelques autres, ce n'est pas forcément intentionnel, parfois ça l'est, mais c'est compliqué à faire. Alors ensuite, pour la recherche, je pense que l'éthique, les questions d'ordre éthique, il faut situer un peu quel est notre rôle. Notre rôle, nous sommes dans une étape ou plutôt dans des fonctionnements qui sont de l'ordre de l'invention. On cherche à inventer quelque chose, à produire de la connaissance ou à produire des applications liées à la recherche. Je dis ça parce qu'il en a été question avec d'autres mots ce matin. Il y a un mot en particulier en fin de matinée qui m'interpelle, qui me semble important de remettre en question, c'est celui de progrès. Donc, nous, nous sommes plutôt à la recherche de l'invention. Nous ne sommes pas nécessairement à la recherche d'une innovation. Si on définit l'innovation comme une innovation, c'est une invention qui réussit socialement, qui ne reste pas seulement dans l'article de recherche que trois personnes au monde liront peut-être, ce qui a une certaine étendue dans le temps et dans l'espace, donc une réussite sociale. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec le progrès social. Donc, tout à l'heure, à cette même chaise, il était question, je crois, du nucléaire. Je ne vais pas faire ici une déclaration militante d'Europe Écologie Les Verts ou autre, mais on voit bien que là, l'invention, par exemple, du nucléaire conduit à une véritable innovation, compter le nombre de centrales en France. Est-ce que c'est un progrès ? Parce que je n'ai pas de réponse, enfin, je n'ai pas ma réponse, je ne peux pas vous la donner, mais c'est pareil pour le learning analytics. On est dans des problématiques aujourd'hui qui sont celles de l'invention. Il ne faut pas trop fantasmer. C'est très facile à Google de vous envoyer la pub qui correspond à la recherche que vous avez faite hier. C'est très compliqué aujourd'hui pour la recherche et encore plus dans l'application de la recherche d'avoir des techniques de learning analytics qui sont efficaces. On est très loin du compte. de travail à faire, de travail de recherche et de travail industriel pour avoir des solutions, comme on dit, des solutions en anglais tout à fait efficaces. Donc, et je arrive à ma conclusion, Michel, que je vois qu'il s'agace à ma droite, c'est finalement, il y a une responsabilité de la recherche par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on est du côté de l'invention qu'on ne doit pas se préoccuper de l'innovation que cela peut donner et du progrès que cela peut procurer ou le contraire. Alors, évidemment, le progrès, il est relatif, c'est comme l'éthique. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, nous, de notre côté de ça, c'est que ce n'est pas une valeur absolue et que donc, notre recherche, elle perd beaucoup si elle est faite d'une façon seulement technicienne, c'est-à-dire en recherche seulement à inventer, et elle gagne beaucoup à être engagée et peut-être même, tant pis, un peu militante si elle réfléchit aussi à sa socialisation et à l'usage qui va être fait. Et là, on est en grande difficulté avec les learning analytics, je vous le dis, parce que la question, c'est la question de la finalité, c'est à quoi ça doit servir et à quel modèle éducatif ou à quel modèle de l'école ça renvoie. Et je dois dire que ni l'État, le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale, voire la direction du numérique par l'éducation, qui a disparu, n'a de réponse explicite à cette question, mais je pense que la nation, l'État, pas l'État, la nation, nous, n'avons pas non plus construit de réponse à cette question. Et le chercheur est assez en difficulté par rapport à ça, c'est-à-dire pas comme individu, mais comme chercheur dans un environnement social particulier. Merci Jean-François. Donc nous allons passer maintenant la parole à Jean-François Coche qui intervient, lui, dans d'autres domaines de formation et d'ailleurs, en tant que consultant ou formateur, c'est selon, il va nous expliquer sa démarche. Je vais me placer un peu de l'autre côté parce que j'ai un rapport un peu particulier avec les données. Je vais commencer par vous poser une question. vous allez vite comprendre. Quelques petites questions. Qui est déjà allé à Disneyland Paris ? Levez le bras. Qui a déjà analysé ses dépenses là-bas en faisant des statistiques, des tableaux ? Qui connaît quasi par cœur les numéros de terminaux et de caisse de paiement là-bas ? Voilà. Si j'ajoute qu'en plus... Je savais que je pouvais être le seul donc c'était un peu le... Si j'ajoute à ça que... Enfin, je vous ai une passion à tout ce qui est code-barres, ce qu'on appelle le codage de l'information. J'en profite pour un petit point. Le codage est à toutes les sauces. En fait, on parle de code, de programmation. Le codage, c'est bien le code-barres. Donc, merci. Le message est passé. C'est un peu un abus linguistique qui est fait régulièrement. À chaque vacances, je me relis le manuel, XML parce que j'adore ça. Donc, voilà. Un peu cinglé sur les bords. Et en tant qu'historien, forcément, historien de formation, j'ai dû, durant mes recherches, travailler avec nombre de données et faire surgir des choses parfois que je ne soupçonnais pas. Donc, les données, en fait, ce n'est pas un problème en soi. Ce qui pose problème, moi, je vois quatre choses. J'enfonce des portes ouvertes. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais c'est la prolifération, c'est la multiplication, le consentement. On n'a pas toujours donné notre accord. La propriété. Et puis, l'usage. On a posé la question déjà. Qu'est-ce qu'on en fait ? Tout ça. Donc, l'idée, dans ce cas-là, dans ce que je peux amener, soit dans un atelier avec des enfants de tous âges, ça va de... Alors, on ne fait pas de travail sur les données avec des maternelles, mais on peut le faire dès la sixième avec des collégiens. On le fait aussi. Enfin, je travaille beaucoup avec des jeunes qui sont en difficulté, des jeunes entrepreneurs. On va travailler sur la récolte de données qui nous appartiennent, sur lesquelles on a consenti, donc on a choisi, et qu'on va conserver notre côté. On n'offre pas ça à d'autres. Donc, on est un peu... On va travailler dans le Cone Etat tout à même. tout ce qui est application, ce qu'on appelle le StrengthsFinder, trouver ce qu'on peut améliorer chez soi, ce qu'on... Dans notre développement personnel, sans tomber dans des trucs un peu new age, parce que je sais que c'est très en vogue, mais là, c'est vraiment pointé sur certains usages. Ce qu'on appelle le Data Life, le Life Hacking, enfin, tous ces éléments, arriver à trouver des éléments qui nous concernent et à effectuer une sorte de synthèse, arriver à nous définir en tant que personnalité avec nos points forts, nos points faibles, un peu comme on peut le voir, entre autres, avec les intelligences multiples, et travailler dessus. Ça permet de faire surgir des informations que l'on ne soupçonne pas, de voir effectivement ce qu'on a à faire, et puis de travailler d'autres particularités. Tout ce qui est art numérique, notamment, qui permet de transformer toutes ces données, de comprendre le fonctionnement derrière, c'est-à-dire que ça permet de travailler sur l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est, on va dire, une grande expression, un grand mot, c'est juste les trois quarts du temps, simplement, de l'analyse de données très fine et de la prédiction à partir de ça. Donc, analyse de données qui sont déjà passées ou une analyse de données en temps réel. Et donc, on va travailler sur ces aspects-là. Alors, pour vous donner quelques exemples, ça peut être, par exemple, un travail collectif qui a été fait avec des collégiens, c'est un travail sur le vocabulaire, les insultes, où on leur a demandé de récolter, de voir tout ce qui pouvait sortir dans leur vocabulaire. Tout ça, ce sont devenus des données, des tableaux qui se sont transformés en nuages de mots. Et là, c'est autre chose, ça fait un autre effet de voir ça sous forme de grands posters que simplement dans la bouche. Certaines expressions, je ne citerai pas, parce que mes parents m'ont interdit de prononcer, mais pour eux, c'est une habitude. Quand ils le voient affiché en grand après les analyses qu'on a pu faire, c'est autre chose. Et là, ils se rendent compte de qu'il y a un problème, il y a quelque chose à améliorer dans ce qu'on fait. Avec les... On travaille aussi, je travaille pas mal avec des jeunes entrepreneurs, des jeunes en difficulté, on travaille sur... On va utiliser la méthode Pomodoro qui est le petit minuteur qu'on va mettre, on travaille 25 minutes et puis après, on se prend 5 minutes de pause et on se reconcentre 25 minutes et ainsi de suite et on analyse à chaque fois. On a des tableaux à remplir, on va analyser ce qu'on a fait. Ça, ça permet aussi de voir quelles sont les méthodes de travail qui nous conviennent, comment est-ce qu'on peut apprendre avec ça, comment on travaille le mieux. On a travaillé aussi sur le fond sonore. Est-ce que telle musique, effectivement, ça me convient bien ou pas ? Enfin, tous ces éléments qu'on transsemble à chaque fois, toujours sous forme d'art numérique parce qu'il y a des tas de façons de présenter l'information, ce qu'on appelle la data visualization où il y a plein de choses. Ça peut devenir très beau comme très moche et permettre de faire surgir véritablement les informations les plus importantes. Quoi d'autre ? Il y a tout ce qui est aussi, on voit dans les jeux ou dans les sondages. Ça, c'est assez rigolo parce que c'est partie d'un projet d'un chercheur de l'INRIA qui m'a parlé une fois d'un outil de sondage qui permettait de savoir si la personne avait hésité, si elle avait répondu franchement tout de suite, etc. On a retravaillé ça avec des sixièmes et avec Scratch pour savoir si la personne, main sur les questions, avait répondu rapidement. On posait des questions toutes simples, il y avait oui, non et puis donc, on voyait. Est-ce que la souris avait pas mal bougé sur l'écran ? Est-ce qu'il s'était passé 30 secondes ou une seconde avant la réponse ? Et tout ça permettait d'analyser. Donc, ça permet aussi de faire des maths, ça permet d'apprendre certaines notions, là aussi, de faire des schémas qui peuvent être beaux à regarder et de comprendre comment tous ces systèmes peuvent fonctionner et d'arrêter d'être un peu dans le côté magique parce que, là non plus, je veux pas balancer, mais l'intelligence artificielle à toutes les sauces, c'est parfois assez fatigant parce qu'on le met partout, c'est un peu comme du sel, on va le mettre et puis hop, tout de suite, le plat va être un peu meilleur ou le ketchup, enfin ce que vous voulez dedans, mais voilà, on met une intelligence artificielle partout alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Tout ça, c'est aussi, par rapport à, je dirais, tous ces jeunes, le fait de pouvoir reprendre des données parce qu'on sait très bien que sur la plupart des données, enfin sur une partie des données, on a perdu la bataille, c'est trop tard. on a déjà, même si demain, je voulais me recréer une existence numérique totalement vierge, un profil, dire bon, Jean-François Koch n'existe plus sur internet, c'est mort. Je vais pouvoir y passer une vie, je n'y arriverai jamais, il y a encore plein de choses ou alors il faudrait haquer tous les serveurs du monde pour pouvoir supprimer ça. Donc ça permet en fait de créer une autre brèche ailleurs et de se dire ça, ça m'appartient et là, personne n'y aura touché, j'en ferai ce que je veux. Il y a pas mal de systèmes pour ça et puis donc on recrée ça de notre côté et avec le côté aussi tout ce qui est, enfin ce en quoi je crois beaucoup, la décentralisation des données, la décentralisation de l'internet parce que pour l'instant on n'est que dans des systèmes effectivement centralisés donc tout doucement on va apparaître effectivement que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des systèmes de bases de données, sur des systèmes de distribution d'informations, on est de plus en plus décentralisés. Alors ça va mettre du temps avant que ce soit totalement adopté mais là aussi c'est une manière de reprendre le contrôle donc voilà ce sont des choses que je peux mettre en place parfois avec peut-être sur l'apprentissage un idéal que j'aimerais et qui arrive là je ne suis pas en train de prédire quelque chose ça arrive mais là aussi j'aimerais bien que ce soit de manière décentralisé c'est qu'on ait une augmentation des données une multiplication des données d'apprentissage qui permettent d'avoir un profil un profil qui soit cohérent je n'oublierai jamais la fois où on m'a dit que je devais être en première ou en terminale je ne sais plus mais que j'étais destiné à l'horticulture j'adore faire la rando j'adore marcher dans la nature mais enfin ça s'arrête là donc bon je suis blanc et je vois encore plein de jeunes qui sont orientés qui on récupère derrière avec qui on travaille sur des projets parce que l'orientation était difficile et dans la multiplication aussi qu'on puisse faire des moyennes je vous prends un simple exemple et après je le corrélais avec l'apprentissage jeudi soir j'étais claqué j'avais pas envie de bosser je me suis mis sur un jeu vidéo chez moi comme d'habitude c'est un jeu que je connais par coeur j'ai explosé les scores et puis après j'ai refait je me suis relancé dessus même niveau sauf que j'ai fait un faux pas dès le départ et je me suis planté lamentablement bon si on avait pris que ça si je le mets par rapport à des examens et bien je vais faire mon coming out je me suis payé 6 au bac en histoire ce qui m'a permis après de faire une thèse en histoire médiévale voilà si on en était resté à ça si ça m'avait fermé des portes et bien c'était fini alors que tout le reste de l'année c'était bien passé et donc qu'on ait comme ça qu'on ait des profits qui soient beaucoup plus proches de la réalité que juste à l'instant T il s'est passé telle chose et bien non il peut y avoir un accident il peut y avoir ou un coup de génie voilà en savoir plus donc je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire là dessus sur cette mise en place de normes de définition et de de protection de ces données qui permettent d'obtenir un véritable profil merci merci Jean-François donc toute cette problématique des données de ce qu'on en fait de ce que l'on comment on les utilise pour aller plus loin soit pour prédire mais peut-être mal prédire un certain nombre de choses ou pour disons utiliser ce que l'on sait des manières d'apprendre pour aller aider des élèves dans le cadre des learning analytics et des des techs on va dire puisque nous avons ici avec nous Jennifer Elbaz donc qui est directrice du développement en Brain Pop France et qui va elle nous parler des avancées du numérique dans le cadre des des technologies d'apprentissage ou éventuellement de jeux enfin ou autres tels que sont aujourd'hui mis en sur le marché par les éditeurs alors nous de notre point de vue juste pour vous resituer le contexte on est une société internationale qui a été créée par un pédiatre chercheur spécialiste des maladies auto-immunes qui en expliquant aux patients à ces petits patients ce qu'ils avaient comme maladie a eu envie de développer plus de contenu pour expliquer aux enfants à un moment donné les enseignants ont vu ça ils ont voulu ces contenus là dans leur salle de classe sauf que comme c'était pas du tout le métier de base du fondateur de Brain Pop on leur a dit bah non ça va pas être possible et puis de fil en aiguille c'est finalement devenu une société il a arrêté la recherche et donc il a créé Brain Pop donc ça c'était il y a 20 ans cette année donc c'est une société qui fonctionne super bien partout dans le monde et en France ça fait 10 ans qu'on est en France donc le produit qu'on a pour la France est un petit peu différent des produits qu'on a à l'international à l'international les enseignants ont à disposition des contenus donc pour expliquer des sujets aux élèves donc dans toutes les matières principalement en science parce que l'objectif de Brain Pop c'est d'éveiller la culture scientifique des élèves et on pense que en développant la curiosité et en se posant des questions en essayant de trouver des réponses c'est comme ça qu'on évolue et qu'on apprend dans la vie pour très résumer la situation et dans ces contenus que l'on a à l'international il y a un espace d'apprentissage et d'analyse des données d'apprentissage qui s'appelle My Brain Pop qui permet du côté de l'enseignant de regarder ce que les élèves ont fait donc c'est exactement ce que Jean-François a expliqué c'est à dire de regarder s'ils ont consulté les contenus s'ils ont répondu aux questions s'ils ont fait les exercices ça permet également à l'enseignant d'attribuer des tâches spécifiques aux élèves de les attribuer de manière individuelle ou collective ou par petits groupes et de donner plusieurs types d'exercices à savoir des questions auxquelles les élèves doivent produire des paragraphes ou bien répondre à des questions simples type QCM ou bien faire des cartes heuristiques ou bien par exemple les élèves peuvent coder un drapeau bref on a un certain nombre d'exercices qui est vraiment très divers il se trouve que pour la France nous n'avons même pas la demande pourquoi ? parce que les données de navigation et de production des élèves pour apprendre pour individualiser les apprentissages bah oui bien sûr sauf que ça veut dire que les enseignants ont été formés pour utiliser cela il y a eu un temps pour leur expliquer comment ça fonctionnait d'abord que ça existait ensuite comment ça fonctionne et ce qu'ils peuvent en faire la formation vient rarement de l'institution on se dit qu'en France les profs sont mal formés soit mais c'est un peu partout dans le monde la même chose ce qui fait la différence d'un pays à un autre c'est la capacité des enseignants à avoir envie de se former et à ne pas produire de résistance par rapport au numérique et c'est ce qui fait un peu notre spécificité si on résume alors évidemment l'enseignant a une vision de ce que fait ses élèves et ses différentes classes il peut créer des classes il peut comparer aussi en fonction des années quand il a un élève sur plusieurs années et du côté de l'élève ça lui permet aussi lui d'avoir un tableau de bord de ce qu'il a fait donc il y a un côté positif par rapport à il peut voir ce qu'il fait ce qu'il doit faire un petit peu mieux et ce qu'il lui reste à faire alors quelle culture aujourd'hui quelle culture aujourd'hui les élèves et surtout les enseignants ont par rapport aux données d'apprentissage est-ce que les enseignants sont sensibles au fait qu'un certain nombre d'entreprises respectent des valeurs par rapport aux données d'apprentissage des élèves ou pas moi c'est la question que je pose parce que de mon point de vue très personnel évidemment les entreprises doivent respecter le RGPD oui bien sûr entre autres les données personnelles surtout dans le cadre des entreprises dans l'éducation les données personnelles et les données de navigation les données d'apprentissage ne doivent pas faire partie du modèle économique de l'entreprise oui bien sûr est-ce que les enseignants font la différence entre les entreprises qui respectent ça ou pas est-ce qu'ils choisissent leurs produits en fonction de ça ou pas et d'autre part l'entreprise ok elle doit respecter la loi mais il y a aussi l'entreprise ce n'est pas qu'un bilan comptable et un bilan juridique l'entreprise c'est aussi une équipe humaine qui pour l'instant qui gère des actions tous les jours des projets tous les jours donc pour moi il y a des valeurs qui sont liées aux personnes et qui sont liées aux équipes et qui sont liées aux valeurs de l'entreprise de ce qu'est l'entreprise est-ce que dans le monde du business les valeurs éthiques existent ou pas question que je pose question qu'on aurait pu poser avant la table ronde et après et dans une société où on est sur sollicité comment est-ce que les entreprises se font connaître et comment est-ce qu'elles font pour ne pas se faire oublier qu'est-ce qu'elles ont comme levier pour travailler je pose ces questions donc Jennifer si je comprends bien tu veux dire que les entreprises auraient tout à fait intérêt pour améliorer leurs produits à pouvoir utiliser les traces d'apprentissage les données les valoriser hors usage commercial de revente à d'autres évidemment en fait la donnée pour une entreprise c'est un système monétaire c'est-à-dire que la donnée va permettre d'améliorer le produit et ça va permettre aussi de développer commercialement la société donc la donnée est précieuse on avait on avait vraiment vraiment compris ça et donc puisqu'il nous reste ou pas parce qu'on a on a rattrapé un peu de temps par rapport au retard on peut éventuellement poser quelques questions ou prendre la parole de la salle si vous voulez est-ce qu'il y a des des prises de parole demandées je ne dis pas simplement des questions des prises de parole non la donnée n'est pas inspirante les traces d'apprentissage Pierre Mathieu attend ça ne marche pas apparemment Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la suite de la suite pour la suite d'aussi Je ne sais pas répondre, c'est réagir. Je situe bien le projet auquel tu fais référence, non seulement la question des badges et des open badges, mais le contexte particulier. Et c'est quelque chose d'assez particulier parce que là, en fait, avec les badges, il s'agit d'une reconnaissance de compétences, un dispositif qui permet de porter la reconnaissance de compétences et qui pose la question de la validité de l'information qui est véhiculée. Donc, je suppose que derrière ta question, il y a la question de qui procède à l'évaluation et qui est légitime pour délivrer cette information qu'est le badge. Donc, c'est certain, mais c'est très intéressant de poser cette question. Elle comporte un paradoxe parce que l'idée même des badges, c'est justement d'éviter, enfin, une des idées des badges, c'est d'éviter que des fausses informations sur les compétences des uns et des autres ne puissent être véhiculées, faux diplômes, fausses certifications, etc. Mais il est vrai que pour y parvenir, il faut régler la question que tu soulèves. Une autre demande de parole ou question ou échange ? Non ? En attendant quelqu'un se décide, j'ai affiché derrière un petit jeu sérieux que j'ai fait avec les données à caractère personnel. Donc, vous pourrez retrouver ces éléments-là sur mon site Internet. C'est un jeu que j'ai utilisé plusieurs fois en situation de cours qui fonctionne assez bien. Je donne des étiquettes aux étudiants ou aux élèves et je leur demande de se placer par rapport à la grille que vous voyez affichée. Est-ce que c'est des données sensibles ou est-ce que c'est des données d'éducation et ainsi de suite ? Il y a toujours une case qui permet de dire que ce ne sont pas des données à caractère personnel. Évidemment, dans les étiquettes, pratiquement 100% des étiquettes sont des données à caractère personnel. Donc, il y a toujours des élèves ou des étudiants qui mettent dans la case la mauvaise notion. Mais c'est vraiment le but recherché parce que comme ça, on peut en discuter à plusieurs. En tout cas, c'est parfaitement documenté. C'est en Creative Commons. Il y a toute la procédure pour avoir les éléments de contexte pour s'en servir. J'espère que depuis, il y a une question. Pas une question, mais juste une précision par rapport à la définition d'une donnée à caractère personnel. On a beaucoup parlé d'analytics, de données numériques. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on s'en rend le plus compte peut-être. Mais une donnée à caractère personnel, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Et par conséquent, c'est également une copie d'élèves et une jurisprudence dessus. C'est également des croix de participation sur une du papier. Et que par conséquent, la notion de protection de données à caractère personnel et des traces d'apportissage est plus complexe encore. Merci beaucoup. Nous allons en rester là et en remercier encore les participants à cette table. Et en vous rappelant que notre ambition est de reproduire sur Educavox, notre média en ligne, la teneur de ces tables rondes. Et donc, je rappelle aux intervenants qu'ils veuillent bien nous transmettre les éléments pour que nous puissions faire table par table un compte rendu. Et bien entendu, également les supports. D'accord. Merci à tous. Merci. 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 Merci.